... Nous voulons construire un hypertélescope que nous avons commencé à tester dans cette vallée dont la courbure est régulière et qui permet de mettre de nombreux miroirs sur des supports comme ceci pour faire l'équivalent d'un miroir géant Un hypertélescope, c'est un télescope géant qui sera 10 ou 100 fois plus grand que les plus grands qui existent actuellement ou qui sont en projet et qui est formé d'une multitude de petits miroirs portés sur des tripodes comme celui-ci et qui reconstituent en pointillés pour ainsi dire le miroir géant Tous ces miroirs renvoient la lumière d'une étoile vers une caméra qui se trouve 100 m au-dessus suspendue à un câble sur lequel on recueille l'image de l'étoile pour l'analyser L'utilité de faire un miroir géant ce dont les astronomes rêvent depuis un siècle et plus c'est d'améliorer la résolution mais aussi la luminosité de l'image résolution ça veut dire qu'on peut voir des détails beaucoup plus fins sur l'objet qu'on observe une étoile par exemple Si on fabrique sur un diamètre de méta-ouverture de 1 km formé de plein de petits morceaux qui peuvent être grands comme ceci par exemple une quinzaine de centimètres et bien on aurait des images 40 fois plus nettes que le télescope Hubble dont le diamètre est seulement 2,50 m le gain est proportionnel au diamètre Voici par exemple ce qu'on peut espérer voir avec ce nouveau instrument une étoile une étoile dont on verrait les détails ce qu'on ne voit pas dans les grands télescopes actuels et on pourrait voir par exemple une planète de cette étoile qui passe devant et ce serait le moyen de voir s'il y a des signes de vie sur cette planète Après avoir fait des grands calculs pendant une vingtaine d'années des simulations numériques des essais sur des versions miniatures d'hypertélescopes nous avons entrepris d'en construire en vraie grandeur à titre d'essai pour apprendre à régler de façon très précise tous les miroirs pour qu'ils fassent partie d'une même sphère virtuelle et apprendre à guider la nacelle qui est suspendue 100 m au-dessus qui est pilotée avec une précision de 1 mm ou par un ordinateur Cet été, nous voulons essayer de faire voler un petit drone électrique portant une caméra au foyer à 100 m au-dessus des miroirs Si nous arrivons à stabiliser suffisamment le drone pour poursuivre l'image de l'étoile cela faciliterait énormément le fonctionnement des hyper-télescopes Alors si nous avons pu faire cela dans ces conditions c'est grâce à des bénévoles et à des astronomes amateurs qui sont venus assez nombreux qui ont répondu à notre appel qui sont venus tous les étés depuis 4 ans camper ici dans cette vallée à 2100 m d'altitude dans le sud des Alpes où la qualité d'atmosphère est particulièrement bonne Cet hyper-télescope terrestre est aussi un précurseur d'hyper-télescopes dans l'espace J'en ai proposé plusieurs versions à la NASA et à l'Agence spatiale européenne qui ont commencé à étudier la question L'intérêt de faire ça dans l'espace c'est qu'on peut faire beaucoup beaucoup plus grand par exemple 100 km 1000 km voire 100 000 km ce qui donnerait une résolution phénoménale donc une capacité à distinguer des détails infimes sur des lointaines étoiles pour ça 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1